engrangé au cours de ces 20 mois et qui constitue pour nous un bilan dont la libre appréciation revient désormais au peuple souverain de Guinée. Toutefois, vous nous permettrez de citer quelques grands chantiers réalisés en 20 mois d'exercice, pas par moi, mais par l'ensemble du personnel de mon département, avec l'accompagnement infaillible du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. L'élaboration du projet de loi sur la préservation et protection du patrimoine culturel national, déjà adopté par l'Assemblée nationale. L'élaboration du projet de loi sur les droits d'auteurs et études, qui est en études à l'Assemblée nationale. L'élaboration de la loi sur l'éducation physique et le sport, en études à l'Assemblée nationale. L'organisation des états généraux de la culture dans les 8 régions administratives du pays pour l'élaboration d'une nouvelle politique culturelle nationale. L'organisation du 15e Fécédal national des arts et de la culture. Le lancement et l'exécution en cours du projet Conagri Capital Mondial du Libre. Le démarrage des travaux de restauration du Moselé national de la Kamaëlle. L'inventaire des danses, des vitres et des percussions de la Guinée en cours de réalisation. L'inventaire des sites et monuments historiques de la Guinée en cours de réalisation. L'organisation pour la première fois du tour cycliste de la route Guinée. L'organisation des jeux et rejoueurs de bouquet en décembre 2016. L'achèvement des deux bibliothèques nationales et celles hybrides en sérinien, ainsi que des équipements en cours. La rénovation des stades du 28 septembre et du stade Mbalou Mali-Tjakiti et Kankan. La construction en partenariat avec la Fédération nationale de Handball. D'un gymnase qui a appris le championnat international de Handball zone 2, Afrique 2016. La réalisation des études de faisabilité des stades de Nabe, de Kankan et de Zérecouré. Dans les perspectives de la Kamaëlle 2023. Les réformes sont souvent douloureuses et incomprises. Si, surtout, elles sont amorcées au sein d'un département aussi sensible que la culture. Mais, elles ont permis le retour de la cohésion entre les collaborateurs, de la confiance entre les acteurs culturels et sportifs, et surtout, de la hargne de vaincre au sein des troubles. Libérant ainsi davantage les jeunes talents qui s'ennuyeront désormais fièrement à travers le monde, engranger des prix et des médailles sur les couleurs nationales rouge-jeune-verre. Ainsi, sans nous lancer en nous-mêmes des fleurs de mémoire des Guinéens, jamais une période de notre jeu d'histoire ne fut aussi vaste en médailles, aussi vaste en prix et aussi vaste en performance. Entre autres résultats engrangés au cours de la courte période, il faut citer la troisième place pour le ciné national KD lors de la Kame Gabon 2017, et sa brillante qualification à la Coupe du Monde des KD 1 de 2017. La troisième place pour le ciné national junior en bord de la Kame Junior, Rwanda 2016 et la qualification à la Coupe du Monde des KD 1 de 2017. La récente qualification avec Brio, de série nationale locale, qui vient de trier son monologue du Sénégal, cette bulle à gérer, à la phase finale du Chambre du Kenya 2018. Les deux premières médailles d'enchant remportées par la Guinée dans l'histoire des jeux de la francophonie, obtenues en jeu passé à Avijan. Plusieurs autres médailles éputuelles et littéraires obtenues, nos voyants compatriotes, venant compléter cet amour. Certes, ces résultats sont insignifiants. On regarde les attentes légitimes du peuple de Guinée, mais vous conviendrez avec moi, chers compatriotes, que pour 20 mois d'exercice, ceci constitue un chalon intéressant qui permettra à mon successeur, mon frère et ami Bantamassou, de bâtir une meilleure performance dans le futur. Voilà le redoutable et passionnant de vie qui vous attend, chers frères et amis Bantamassou. Mais dans ce combat, soyez rassureux que vous ne serez pas seul. Vous trouverez en moi un jeune frère, sincère et engagé, prêt à vous aider dans cette noble tâche dans l'intérêt supérieur de notre nation. Car, in fine, c'est de cela qu'il s'agit. Excellence, monsieur le ministre entrant, monsieur le secrétaire général, je m'en voudrais éternellement. Si, au cours de cette cérémonie soi-même, je n'adresse pas sincèrement et profond de mon cœur mon infime gratitude à son excellence, monsieur le président de la République, qui, parmi tous ces valeurs guinéens, m'a choisi et m'a accordé son inestimable confiance et laissé le privilège de servir ma patrie pendant 20 mois au sein de son gouvernement. Monsieur le secrétaire général, monsieur le ministre entrant, chers membres du gouvernement, je vous prie à mon nom personnel et au nom de ma famille de nous transmettre ces mots plein de reconnaissance, mais aussi plein d'admiration émanant d'un vice spirituel soucié de s'inscrire à jamais dans la vision démocratique originelle de ce valeux père. Qu'il soit rassuré de ma bienveillance infinie à son égard et de mon amour filial fin et sincère. C'est justement cet amour filial qui me permettra jamais contre lui d'être un brutus autour d'un César. C'est pourquoi, sans fiori tout, mes thémagogies, je vous prie de bien vouloir vous transmettre mes souhaits avant de réussir dans sa noble et exaltante œuvre pour qu'il est démocratique et raisonnement tourner vers le progrès social et économique. Nous l'avons accompagné avec effervescence sous les langues dorées de ce bouddouvé-là après 40 années de lutte. Maintenant, nous nous devons de l'accompagner avec ferveur dans la bataille qui l'attend. L'ultime et éternelle victoire, celle qui vise désormais à ouvrir les portes du panthéon de l'histoire. Et cette bataille, croyez-moi, c'est la plus difficile à gagner. Pourtant, puisque, seuls, les plus visionnaires et les plus courageux de ces nombreux fils, l'accompagneront dans cette aventure hardie, mais à jamais noble. Pour ce faire, je nous demande une vigilance renforcée. Et cette vigilance doit être demise face à cette honte de pré-candrier à la recherche permanente des strappotèques qui rôvent souvent et tissent malicieusement l'air poil autour de nos chefs, tentant ainsi de les attirer vers des chemins risqués et incertains pour nos pays. Cela, c'est un jour de notre stabilité. Il est un jour de notre culture. Il est un jour de la paix sociale. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, chers membres du gouvernement, je vous prie de tout mon cœur de transmettre au président de la République, le professeur Alphacone, ce président visionnaire, le message qui consiste à nous dire qu'il est désormais le dernier rempart de la démocratie contre l'arbitraire en Guinée, qu'il écoute intelligemment, comme il l'a toujours fait, la voix majestueuse et profonde de notre peuple. Car, comme le disait Thomas Sankara, malheur à ceux qui ballonnent le bébé. Pour finir, je l'appelle à la jeunesse guinéenne, jeunesse de Guinée, inscrivez-vous dans la mission rédemptrice de votre nation tout en méditant cette belle citation de François Nantes. Je cite, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Alors, jeunes de Guinée, lèvez-vous pour remplir votre part de la mission, c'est-à-dire le combat pour une Guinée unée solidaire, rassemblée, réconciliée et prospère dans la préservation de nos valeurs culturelles authentiques comme le terrain de paix et d'unité nationale. Vive la culture et le sport, vive la République, la patrie ou la mort, hasta la victoria centrique. et le sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada